Comme il reste 7 minutes et demie, je peux peut-être nous parler un petit peu de légende gourmande aussi. Alors oui, légende gourmande déjà c'est toi qui m'as fait découvrir. C'est quelque chose qui t'a attiré. Oui parce que je trouve que c'est sympa, c'est des petites préparations où il y a très très peu à rajouter dedans, soit du lait, du lait des oeufs mais en fait c'est déjà tout c'est déjà tout prêt. Par exemple j'avais fait la préparation pour cake citron framboise. Je trouve que c'est des préparations qui sont super sympa quand on a quelqu'un qui s'invite à la maison, un petit peu à l'improviste. On n'a pas forcément toujours tous les ingrédients qu'il faut. Il est vide forcément parce que je l'ai déjà utilisé mais j'ai gardé le petit récipient, le contenant. Et je trouvais que c'était très sympa parce que tout est dedans, il y a juste en général à rajouter soit de la matière grasse, du lait, enfin vraiment du basique de ce qu'on a à la maison. Donc là on avait un petit cake citron framboise qui était très très bon. Là que j'ai pas encore testé, c'est le brownie double chocolat spéculoos. Voilà comme ça. J'essaie de me caler. Est-ce que tu peux faire la mise au point sur vous ou pas ? Ça va se faire tout seul. Donc voilà, dedans j'aurais juste à ajouter 3 oeufs, un sachet de sucre vanillé et 120 g de beurre, tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. C'est des ingrédients qu'on a tous chez nous et puis du coup après il n'y a plus qu'à mettre à cuire. Enfin moi je trouvais ça très très bonne idée et surtout c'est fabriqué déjà en France et puis c'est vraiment une petite entreprise qui fait ça et qui distribue ça via la vente directe, la vente en réunion. Alors là toi tu as quelques petits trucs. Oui alors moi j'ai reçu mes kits hier, donc j'avais pris le kit normal et puis le kit nouveauté. Donc j'ai des petites nouveautés qui sont arrivées aussi en même temps. Donc là par exemple on va avoir des préparations pour cookies. Donc cookies américains ou la nouveauté cookies fruits de la passion. Alors du coup oui dedans t'as quoi ? T'as vraiment déjà la farine, t'as déjà les petits fruits confits, t'as le sucre, alors c'est marqué ce qu'il y a déjà. Il y a même les trucs de souligner si jamais il y a des allergies. Traces possibles de gluten, lait, soja, fruits à coque. Donc voilà si vous avez des allergies vous savez les choses que vous pouvez prendre ou pas. Il y a tout marqué ce qu'il y a dedans. Il y a le mode d'emploi, il y a ce qu'il faut ajouter et puis c'est tout. Voilà et là par exemple pour les cookies il faut rajouter du beurre et des oeufs. Donc un oeuf et 150 grammes de beurre pour chaque préparation. Donc voilà on suit ce qui est marqué et si on a nos cookies qui sont fait. Moi je trouve ça pas mal parce que du coup ça permet de varier. Je crois qu'ils ont une quinzaine de sortes de cookies différents. Donc ça permet vraiment de changer un petit peu de ce qu'on va trouver dans le commerce. Il y a la satisfaction du fait maison aussi. Après on peut aussi pour l'apéro on peut faire aussi des mini madeleines justement parce que chez les gens de gourmandes ils font une préparation de mini madeleines salées, basilic tomate. Je ne les ai pas. Oui, il faut que je la prenne. Voilà donc on fait cette préparation, on met dans le moule mini tablettes et alors là c'est la furie parce que visuellement c'est super beau, il faut le présenter de façon à faire une petite étoile avec une sauce au milieu et puis ça présente et ça prend pas énormément de temps. Donc c'est ça en fait moi je sais que j'aime bien faire des apéros où on fait waouh t'as dû passer ta journée. Enfin j'avais fait quelque chose comme ça. T'as dû passer ta journée en cuisine. Alors pas du tout j'ai passé deux heures. L'arnaque, ah si si j'y suis hier après midi, tu te rends pas compte quoi. Non. Non j'ai passé deux heures. Voilà. Et j'avais fait un kougloup, j'avais fait des... Oh arrête de te rire. Ça fait marier le mot kougloup. Bah tu dis comment toi ? Kougloup. Et comment tu dis une tarte flambée ? Une flamme et une cuche. Ah bah la flamme et une cuche. Une flamme et une cuche ? Bah je suis désolée, c'est flamme et toi quoi. Enfin bon ? Non, 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 je ne veux pas déclencher la troisième guerre mondiale. La tarte flambée ! Arrêtez, ne vous battez pas, il y a du monde qui vous regarde là. Bah non, je vais dire c'est l'accent franc-comtois. Ah oui. C'est pas la recette, je n'oserai pas. Malheur, sacrilège. Voilà. C'est déjà qu'on a la guéguerre suisse franc-comtois pour pas mal de choses. Donc on va éviter. On va juste sortir. On va les sortir, ouais. Et puis tu peux continuer éventuellement si tu veux de parler du reste de Légendes Gourmandes du coup. Et ça rigole. Alors, chez Légendes Gourmandes, vous allez avoir tous des préparations de moelleux. Vous allez avoir des préparations de gâteau magique. Pareil. À chaque fois, là il faut 120 grammes de beurre et 4 œufs. Et c'est tout. Et vous avez tout le reste qui est prêt. Il y a le temps de cuisson. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a du sans gluten. Il y a quelques préparations sans gluten. Donc ça c'est bien pour les personnes allergiques ou intolérantes au gluten. C'est pas mal. Là, par exemple, ils mettent même du sirop d'agave et une boisson végétale au choix. Donc vraiment, c'est... Là, c'est par contre pour le coup, c'est light de chez Light. C'est avec de l'appareil de riz. Il y a de l'amande, des baies de goji. Voilà, tu peux te permettre de faire des muffins au cheddar avec du beurre avec ça. Voilà, ça c'est pour faire des cookies. Voilà. Des cookies sans gluten. D'ailleurs, je pense que je vais en envoyer à mon beau-papa qui ne supporte pas le gluten. Donc, il y a aussi des petits cakes salés. Donc là, moi, j'en ai un à la poudre de courgette. C'est pareil ! J'aime bien les noms qu'ils mettent aussi. Cinquante nuances de green. Cinquante nuances de green, le truc. Voilà, c'est pas du tout... Alors, Mathilde, combien coûte un kit ? Alors, ça c'est le kit présentatrice. C'est ça. Donc, après, tu peux prendre un kit... Est-ce que tu peux prendre un kit présentatrice sans rien faire après ? Comme chez nous ? En fait, ils ne font pas de tarifs. Le kit présentatrice... Ah, tu n'as pas de réduction ? Non, il n'y a pas de réduction en fait dessus. D'accord. C'est comme si tu achetais tes produits sauf que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu vas te retrouver avec des trucs que tu vas te traîner. Mais voilà. Donc, tu as un meilleur temps en fait de composer toi-même ton propre kit et de savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça. De dire, est-ce que tu as envie plus du salé, du sucré ? Ou un panachage ? Moi, j'avais pris... Bah, attends. Tiens, celle-là, je vais montrer. Le premier truc que j'ai pris... Je vais garder cette petite boîte. Ouais. Le premier truc, justement, c'était un espèce de kit pour la semaine. Ça s'appelait mes mélanges gourmands salés de la semaine. En fait, j'ai gardé... Alors, le seul que j'ai fait pour l'instant, c'est un mélange lentilles et trois riz. Voilà. Et c'était bon. Et en fait, on en a largement pour deux. Donc, c'est très bien. Après, on a quoi ? On a un mélange à mettre aussi pour... Je vais me mettre là, Pat Leyanne. Tiens, viens voir. Un petit mélange à mettre dans une salade. Alors, avec des amandes, avec des graines de courge. Enfin, il y a plein de petits trucs. Là, c'est quinoa façon risotto. Faut que je recule, pardon. Quinoa façon risotto. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est comme tout. Il y a juste à ajouter de l'huile d'olive et 60 g de bouillon, du sel et puis éventuellement du parmesan, si on veut. Ça, j'ai déjà montré. Là, j'ai un mélange lentilles, curry et coco. Donc, ça, c'est des kits qui sont déjà tout faits, que j'ai pris pour tester. Là, j'ai un mélange pour faire un taboulé. Et j'ai juste à ajouter du jus de citron et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, voilà. Quand on est en panne ou qu'on ne sait pas quoi faire à manger, c'est pratique. Là, j'ai une préparation pour muesli salé quinoa. Il faut que je mette de l'huile d'olive et une cuillère à soupe de sauce soja qui est même facultative. Donc, voilà. C'est des petits kits comme ça. Là, il y en a vraiment pour deux. Donc, quand on est juste en couple ou une maman. Il y a des petits bols avec. Et puis, il y a même deux petits bols en plastique. C'est sympa. C'est mignon. Voilà. C'est rigolo. Donc, moi, ça, c'est le kit salé, mélange gourmand salé de la semaine. Et je crois qu'il existe aussi en version sucrée. C'est les box ? C'est les petites box. Voilà. Tiens, montre ça bien. Alors. On va avoir des box. Attends. Je me cadre bien. Faut que je fasse un peu plus haut. C'est bien ? Non, je ne sais pas. Ah. On va avoir des box salés, des box barbecue. On va avoir des box gâteaux de la semaine où il va y avoir sept gâteaux de parfums différents. On va avoir les cookies de la semaine aussi. Pareil pour les baby shower. Ça, je trouve ça super rigolo. C'est des petits kits. Alors, c'est super original et je pense qu'on ne sait jamais trop quoi offrir à la naissance d'un enfant. Voilà. On a un petit kit spécial fille ou spécial garçon. Et en fait, il y a plein de trucs, de petites préparations. Il y a une préparation à vodka aussi pour la maman qui se remet doucement de l'accouchement. Si elle n'allait pas. Si elle n'allait pas. Il y a des petites douceurs, des petits cakes. Enfin, je trouve ça trop rigolo. C'est vraiment des super exemples. Est-ce que, par exemple, tu as les prix avec toi ou pas ? Non. Non, tu n'as pas les prix. Je ne les ai pas là. Parce que je ne me rappelle plus. Pour le colis mélange gourmand que moi j'ai, Émilie, je ne me rappelle plus. J'ai le catalogue en ligne. J'ai le catalogue en ligne. On va regarder le catalogue en ligne. Je ne me rappelle plus. Mais ça devait être un truc genre 24 euros. Oui, c'est entre les 24 et les 28 euros. Il me semble, de mémoire, c'était un petit kit. 24 euros. Tu as 7 préparations pour deux. Donc, voilà. Je trouve, franchement, c'est très, très raisonnable. Si vous voulez le catalogue Les Gentes Gourmandes, dites-moi, mettez-moi un commentaire. Je veux le catalogue. Et puis, je vous l'enverrai après en MP. Et puis, vraiment, tout est fait à la main par une petite entreprise. Donc, ça met un petit peu de temps. Je l'avoue. Mais, franchement, ça vaut vraiment le coup. Par exemple, on a testé l'autre coup, une préparation comme ça. Toi, tu as la version originale, mais moi, j'ai la double choco. Pour faire des chocolats chauds. Et je peux... Tiens, pâte le gaine, change-moi de caméra. J'arrive jamais à... Il faut que je recule. Voilà. C'est une petite préparation comme ça, spéciale pour faire des chocolats chauds. Je crois qu'il m'en reste autant que toi. Et, en fait, on a fait deux gros mugs. Je crois que je l'avais mis, d'ailleurs, sous mon profil. Et, franchement, le goût, c'est le chocolat chaud de notre enfance. Enfin, je trouve ça... Voilà. Oui, voilà. Et puis, il y a plein, plein de choses. Il y a des risottos. Des risottos tout fait comme ça. Où il y a juste à rajouter du bouillon. Enfin, ils ont au moins une quinzaine de sortes de risottos. On peut l'acheter au kilo aussi. Au kilo ou en boîte comme ça. Tout dépend si vous êtes petite famille ou grande famille. Donc, moi, je sais que je vais plus partir sur du kilo. Mais voilà. Il y a vraiment pas mal de choses. Ils ont des moulins à sel, des moulins à poivre, des huiles. Et alors, là, tu ris. C'est les sucres. Ils ont des sucres à... Il y a une quarantaine de sucres différents. Là, c'est ananas. Moi, j'ai reçu ananas. J'ai fait goûter aux enfants hier. Et, c'est pareil. J'ai pris la décision que je ne voulais plus que mes enfants mangent des yaourts industriels. Donc, je vais acheter ma petite... Moi, j'ai la version bébé. T'as vu un bébé ? J'ai un bébé sucre à la guimauve. Et je crois que je dois en avoir un qui traîne au citron aussi. Voilà. Ça, ça coûte 1,50€ les filles. Et ça met plein de petites saveurs originales. Regarde, ils sont merveilleusement bon. Ah oui, ils sont bien l'ananas. Ça, c'est clair. Voilà. Après, il y a des préparations autres. Tout ce qui est cocktail. Là, c'est pour faire un mélange pour cocktail, chaleur, des îles. Voilà. Donc là, tu as juste à rajouter quoi ? D'alcool, si tu veux ? Ou un jus de fruits ? Ou je ne sais pas. Le catalogue, je vous l'ai mis en commentaire. Donc, vous avez juste à cliquer dessus, puis à feuilleter. Et puis, vous pouvez nous dire s'il y avait des choses. Tu fais une commande quand tu m'as dit ? La semaine prochaine, dimanche prochain. Ce qui était pas mal aussi que je t'ai montré tout à l'heure, c'est les pâtes à tarte. C'est tout nouveau, c'est des pâtes à tarte façon tomate pesto. Celle-ci, donc il y a juste à préparer avec son œuf, son beurre et de l'eau et un peu de sel. On fait sa pâte à tarte. Et du coup, ça fait manger aussi des légumes aux enfants, mais d'une façon détournée. On peut faire une quiche floraine avec une pâte à tarte comme ça, ça fait pas mal. Pesto tomate ? Non. Bah si. Pour la quiche floraine. Bah oui. Pesto tomate, lardon, crème, ça passe. Ouais, d'accord. Ok, ok. Ouais, c'est une façon détournée de faire manger des légumes aux enfants. Voilà. Donc ça, c'est à peu près, puis ouais, bon, tous leurs petits cocktails. Celui-là, je pense que je vais le faire samedi. Après, voilà, vous avez le catalogue de toute façon dans les commentaires. Jetez-y un coup d'œil. Il y a les prix aussi dedans. Oui, dans le catalogue, il y a les prix. Donc, voilà. Il y a une foultitude de parfums. Ah, il y a tout ça là. C'est joli. Et puis nous, on va goûter tout ça aussi. Ah oui. Je t'attends. Celui-là, c'est le mien. Tiens. Ouais, moi, j'ai... Mais je pense que je vais faire un cookie fruit de la passion la prochaine fois pour vous faire goûter à La Réunion. Oh oui. ... Sous-titrage ST' 501